Bonjour Linda, on va revenir ce matin avec vous sur un vieux conflit entre Madagascar et la France. Madagascar revendique certains des territoires toujours colonisés par la France. Il s'agit là d'un vieux contentieux gelé depuis 50 ans. Madagascar a accédé à l'indépendance en 1960, mais certaines de ses dépendances ont resté sous souveraineté française. En 1973, Antananarivo demande la restitution des îles Éparses, arguant que le processus de décolonisation a été incomplet. Une revendication tout à fait légitime, une souveraineté que Madagascar entend bien exercer sur ces îles, enfoncées dans le canal de Mozambique, au large de Madagascar. Ces îles sont inhabitées, mais leur paysage paradisiaque et leur biodiversité exceptionnelle cachent en fait une dispute aux enjeux stratégiques. Mais que représentent donc ces îles ? Quelles sont les opportunités qu'elles offrent aux pays malgaches pour être si convoitées ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces îles disposent de fonds marins regorgeant d'hydrocarbures et de ressources minières très convoitées. L'océan Indien, qui est le troisième océan mondial avec 78 millions de kilomètres carrés, possède une importance stratégique exceptionnelle, des détroits et des accès primordiaux comme le Cap, le Golfe d'Aden ou encore le détroit de Malacca. Autre enjeu, celui de l'accès aux ressources minérales, notamment aux amas sulfurés qui contiendraient des métaux rares. En janvier 2023, Madagascar, confronté à des émeutes de la faim, réclame l'assistance de la Chine. Pékin en profite pour pousser les revendications malgaches sur les îles éparses. Dans le contexte des rivalités régionales, entre grandes puissances, l'enjeu des relations sinon malgaches est majeure. L'année 2022 avait été marquée aussi par le cinquantenaire des relations diplomatiques et économiques entre Madagascar et la Chine, qui occupent à Madagascar d'ailleurs une place prépondérante parmi les exportateurs. Sa politique de financement, de projet d'infrastructure est de plus en plus importante. Les exportations de la Chine vers Madagascar sont très très variées. Machines, véhicules, céréales, produits chimiques et produits pharmaceutiques. Fidèle à sa doctrine de non-ingérence, Pékin n'intervient pas dans la vie politique malgache. Mais l'intérêt stratégique croissant du canal de Mozambique a changé la donne. La réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Narendra constitue déjà un tournant compte tenu de son possible usage militaire. Cependant, les îles éparses sont extrêmement stratégiques pour la France également. En octobre 2017, en visite à Madagascar, Emmanuel Macron a déclaré « Ici, c'est la France, c'est notre fierté, notre richesse ». Ses propos ont bien évidemment choqué les malgaches qui se sont empressés de lui rappeler que ces terres leur ont été spoliées. Les îles éparses offrent à la France un emplacement de choix au cœur de l'une des plus importantes routes commerciales au monde où transitent près de 30% du pétrole mondial. On comprend dès lors pourquoi Paris ne veut pas lâcher le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada